Musique A présent j'ai le plaisir d'accueillir Louis Montagne qui est vice-président de l'Open World Forum qui s'est occupé plus spécifiquement cette année de la partie code et expériment. Vous étiez président l'an dernier, bienvenue, et vous êtes impliqué dans l'Open World Forum depuis ses débuts et d'après vous l'ouverture s'accélère. Alors vous posez la question du pourquoi et comment ça s'accélère, vous proposez aussi quelques clés pour que l'on puisse se repérer dans ce futur collaboratif. Bonjour. Alors le vrai titre de ma petite intervention, je pense que ça va être comment les hackers vont régner sur le monde dans le futur. Je vais essayer de vous faire voir un peu le futur et comment travailler avec ça. Ce qui revient à peu près à ce titre-là. Pour ma part, moi je travaille pas mal entre Paris et San Francisco. Je suis le cofondateur de deux sociétés qui s'appellent Berstek et AF83 que je gère aujourd'hui. Cofondateur d'une autre société qui travaille sur l'internet des objets qui s'appelle Cicab et vice-président de l'Open World Forum. Je participe aussi beaucoup à Silicon Sentier et à Cap Digital. La notion d'informaticien, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de métier quand on est informaticien. Moi-même, je suis entrepreneur certes, mais à l'origine je suis développeur et ma passion c'est l'informatique. Et en fait aujourd'hui, tout le monde est un peu informaticien. Et en même temps, les informaticiens n'ont pas vraiment de métier. Ce qui est un des premiers problèmes. Les hackers, c'est en gros des, moi je les appelle souvent les ingénieurs exaltés. Donc c'est des gens qui ont envie de faire plein de choses avec l'informatique et qui ont envie de comprendre comment fonctionne leur monde. Et ils sont un peu aussi à l'origine du logiciel libre et de l'open source. Et je reviendrai dessus un petit peu après. On a un autre sujet qui est intéressant et qui commence à faire voir pourquoi l'open source et le logiciel libre sont devenus quasiment fondamentaux dans le numérique et du coup quasiment fondamentaux pour le futur. Quelque chose qui s'appelle le tragedy of commons, la tragédie des biens communs qui est un classique de l'économie, qui est que quand on a une ressource qui est commune et qui est mise à disposition et que tout le monde s'en sert, petit à petit cette ressource elle se tarit, elle disparaît. Il y a eu plusieurs propositions de solutions en macroéconomie à ça. C'est soit on nationalise soit on privatise. Et il y a eu des essais sur faire gérer par les acteurs locaux. C'est une troisième façon de gérer le problème. Et en fait quand on regarde l'open source et le logiciel libre, la coopération et le fait de travailler ensemble comme dans ce qui a pu être fait dans le Linux, c'est une autre solution à la tragédie des biens communs en fait. Donc tout l'enjeu des prochaines années, pour moi, ça va être de comprendre la technique pour les gens qui ne sont pas techniques et qui ont un métier. Des gens qui ne sont pas informaticiens et dont le métier n'est pas de faire de l'informatique mais qui au final voient leur métier complètement changé grâce ou à cause de l'informatique. Et puis de l'autre côté, pour les gens qui sont techniques, qui sont développeurs ou acteurs, comprendre les métiers et faire le pas vers les métiers. Donc ce que j'appelle déplacer les barycentres, c'est ça, c'est faire en sorte que ces deux populations se rencontrent. Du coup, il va falloir qu'on favorise petit à petit les interactions et les transferts de connaissances et aussi qu'on s'approprie ces pratiques en réseau. Et ces pratiques de coopération numérique, de partage d'informations. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Ça c'est Blackrock City, c'est la ville, c'est la septième plus grande ville du Nevada aux Etats-Unis. C'est une ville qui n'existe pas, qui est une fois par an, qui est pendant un truc qui s'appelle Burning Man. Vous en avez probablement entendu parler. C'est géré tout en ligne, le plan de la ville, là c'est 55 000 personnes, c'est la septième plus grosse ville du Nevada. C'est le numérique. Open Data, c'est un truc dont on parle souvent. C'est énorme, ça vient de l'open source et du lycée libre à l'origine, ce mouvement-là. Quand on a un président des Etats-Unis qui crée une initiative comme Data.gov, qu'on a l'Europe qui fait public data, que la France s'y met, que des capitales, qu'au niveau local, les grandes entreprises, tout le monde vient à l'open data. Et ça s'est accéléré récemment, vous avez vu la SNCF, la RATP. C'est quand même assez impressionnant. Alors ça c'est pas open source, mais c'est un process qui est vraiment de collaboration en réseau. Je vous engage à aller voir ça, ça s'appelle The Johnny Cash Project. C'est une vidéo qui a été faite pour le dernier clip de Johnny Cash. Ils ont pris le clip original qui était une vidéo, ils ont demandé à Internet, on va dire, image par image, donc 25 images par seconde, image par image, ils ont demandé aux gens de dessiner ce qu'ils voulaient sur les images. Et ils ont recomposé plein de vidéos à partir de ça. Et donc par les petits points qu'on voit en dessous de la vidéo, c'est le nombre d'images qui ont été générées par les utilisateurs sur chacune des frames de la vidéo. Chose qu'on était complètement incapables de faire avant. OpenStreetMap, qui permet de créer des données ensemble, qui est un truc de dingue, qui vient évidemment de l'ouverture et de cette collaboration en réseau. The Cure, qui est un truc incroyable aussi, et qui a encore une histoire de hacker. C'est quelqu'un d'assez connu dans l'open source, en Italie, qui a un cancer du cerveau, et qui a décidé, d'une part pour commencer, de dire, j'ai envie de diffuser les informations de scans de mon cerveau au plus grand nombre, notamment au plus grand nombre d'experts. Et pour faire ça, j'ai été obligé de hacker le format de données de mes scans. Ce qui est quand même dingue, parce que c'est mes données à moi, et elles ne sont pas informalisables. Il les a hackées, il a fait ça, il a distribué, il a eu plein de retours. C'est toujours en cours. Et il a aussi autorisé les gens à faire des œuvres d'art à partir de ces scans de cerveau. Open Source Ecology. qui est un projet dingue, avec quelqu'un qui est assez fou derrière, et qui a une vision qui est incroyable, qui est un peu dans le mode redémarrer le monde, reboot the world. Là, il a créé une cinquantaine d'équipements de ferme permettant de gérer sa ferme. Et tout est en open source, donc on peut tout recréer tout seul. Ça, c'est du développement durable, ça vient de l'open source. Les Anonymous, qui ont une présence incroyable, et qui viennent aussi du mouvement hacker, et open source et logiciel libre, quelque part, on voit un petit peu leur puissance aujourd'hui. Je pense qu'on la verra petit à petit de plus en plus. Et c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre et contrôler. Les AMAP, qui ne sont pas vraiment de l'informatique, et les Teikei, qui viennent du Japon dans les années 50, mais qui sont assez intéressants, parce que c'est le début de l'open innovation. En tout cas, dans la technologie, on a vraiment appelé ça open innovation. Et aujourd'hui, tout le monde comprend quand on dit open innovation. Les AMAP, c'est presque de l'open innovation en mieux, sachant que c'est du partage. Il y a du partage de connaissances, il y a du partage de R&D, quelque part, mais il y a aussi du partage de clients. Ce qui est pratiqué, c'est quasiment les clients qui financent la R&D des producteurs. OK Festival, qui dure une semaine, qui est probablement la conférence sur le partage de l'information qu'il faut suivre aujourd'hui. C'est vraiment le gros sujet, ça va être le partage de l'information. C'est comment on fait pour que les techniques expliquent aux non-techniques que la technique, c'est ça, et que les non-techniques commencent à comprendre et commencent à modifier leur métier petit à petit. On parle de gouvernance open source. On parle d'open politics. On a un sujet comme Netroot, on a un sujet comme le journalisme citoyen. Tout ça, ça vient de l'open source et du logiciel libre. Open corporate, qui est un projet complètement dingue, qui vise à lister toutes les entreprises du monde entier et de leur attribuer une URL et des informations. Il n'y a pas grand-chose sur les entreprises françaises aujourd'hui, parce que les listings ne sont pas encore ouverts. Ça repose évidemment sur une structure d'open data. Il faut que les données soient disponibles quelque part. Après, ça centralise tout ça. Il y a 46 millions de sociétés quand j'ai fait la capture d'écran. C'est déjà pas mal. Ça va être très pratique. Ça va être très pratique pour gérer la globalisation. Ça va être très pratique pour avoir des clients. Et là, encore une fois, ça vient des techniques. Alors peut-être que les développeurs et les hackers qui ont fait ça l'ont fait parce que ça va être simple à utiliser. Ça va être des URL et ainsi de suite. Mais peut-être aussi qu'ils n'ont pas le métier derrière. Peut-être que les gens dont c'est le métier de faire ces choses-là dans les États devraient se poser la question de comment faire au niveau technique et que ça se mélange un petit peu mieux. Donc trop de maîtrise par les développeurs. Un vrai besoin d'usage. On parle souvent de nouveaux usages et de recherches. Donc on a besoin de ces expériences. Et quand on parle de nouveaux usages, quelque part, c'est encore une fois le métier et faire comprendre au métier qu'il faut aller vers la technique et qu'on voit la technique que quelque part, faire un logiciel qui n'a pas d'utilisateur et qui n'a pas vraiment d'usage, même si c'est une belle innovation, ça ne sera pas utilisé. Et quand même, on voit qu'il y a eu pas mal de moyens pour essayer de rapprocher les développeurs et les techniciens des différents métiers. L'Open World Forum en est un. Et on voit que ce n'est pas facile parce que quand on fait une journée comme Experiment, ce n'est pas facile d'aller chercher le grand public sur les sujets open source. Il y a eu toute une série pendant un temps de barcormes qui existent toujours, qui marchent vraiment très bien et quelque chose qui est vraiment complètement explosé aujourd'hui qui s'appelle les Coworking Spaces. En 2007, c'était une slide que je présentais qui n'est pas très claire. C'était en 2007. C'était le nombre de Coworking Spaces dans le monde. Un Coworking Space, ça a été lancé par un Américain qui est probablement un descendant de la BitGeneration, mais très bon développeur, et qui s'est dit, c'est dommage, on est développeur indépendant, on ne se retrouve jamais. Et on en a un petit peu marre de squatter toujours les cafés qui n'ont pas de prise électrique, et ainsi de suite. Donc on va faire des espaces qui ont des espaces partagés où les utilisateurs et les développeurs vont pouvoir se rencontrer de façon assez régulière. Ça a super bien marché. C'est parti en tous les sens. Aujourd'hui, les cabinets de conseil s'arrachent, la notion de Coworking Spaces, c'est un truc fantastique. Il y en a plus de 10 rien qu'à Paris. On a créé, nous, la cantine, que vous devez connaître probablement, en 2006, 2007. C'est devenu un moyen complètement incroyable de connexion et d'échange. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises qui créent des Coworking Spaces à l'intérieur de leurs locaux pour avoir ces startups qui viennent, avoir des utilisateurs et avoir des développeurs qui viennent. Il y a même des gens qui payent des AdWords sur la référence Coworking. C'est devenu vraiment un truc qui se vend, qui a de la valeur. Et vous voyez, il y en a partout dans le monde. Et c'est un très bon lieu d'échange. Le do-it-yourself, qui est un autre moyen et qui est très intéressant. Le do-it-yourself, c'est le bricolage. On connaît bien ça en France. Mais c'est le bricolage qui part un peu sur les mélanges du logiciel et de l'électronique, mais aussi sur des sujets de mécanique, de menuiserie. Quand tout à l'heure, je parlais d'Open Source Ecology avec la personne qui a recréé tous les équipements de ferme et c'est vraiment ça. C'est l'idée de l'application du modèle Open Source ou logiciel libre à autre chose, principalement du matériel. Et l'intérêt du DIY, c'est que vous avez dû noter que les petits magasins réparateurs de télé, par exemple, ont disparu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de modifier un truc qui a été fait en électronique. Le DIY, c'est la réappropriation de ça. Et ça, du coup, c'est un phénomène qui est évidemment technique et qui est lancé par les techniques, mais on voit que le public s'y intéresse beaucoup. Et je pense que très rapidement, les collectivités vont s'y intéresser parce que ça fait revenir de l'emploi sur place. Et quand on a un appareil qu'on est capable de réparer ou de faire réparer dans un petit magasin, ça recrée du tissu local qui commence à manquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans un grand magasin pour acheter un appareil photo, par exemple, en général, ce que fait le vendeur du grand magasin, déjà, il vous dit que je n'ai pas suffisamment de place pour tout afficher, donc non, je ne pourrais pas vous le montrer. Et si jamais il peut vous le montrer, il n'a pas de place pour tout brancher parce qu'il y a trop de recharges de batteries, de machins, des trucs différents. Et donc, du coup, il vous montre la fiche qui est sur Internet. Du coup, ça perd un peu de son intérêt de venir dans le magasin. Et ça, ça recrée de la proximité, du déplacement et des vraies raisons pour les magasins. Il y a des conférences qui s'appellent Maker Faire. On parle beaucoup d'Open Source Hardware. C'est un mouvement qui commence vraiment à décoller. Et quelque part, tout ça participe aussi de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et ça, on en parle beaucoup. Ça n'évoque pas forcément grand-chose. On a eu la période domotique en France qui n'a pas forcément été très positive. Normalement, l'Internet des objets, grâce au DIY et grâce à l'Open Source, je pense que les gens vont pouvoir se le réapproprier petit à petit. Et on aura une vision qui va être évidemment la vision top-down avec les hordes de packs de lait avec des puces RFID qui vont transiter par nos frigos. Et la personne qui a vendu ça saura exactement où est sa brique de lait dans le monde. Ça, ça fait un peu peur. Mais il y aura aussi toute une myriade de petits objets qu'on va pouvoir contrôler parce qu'on aura accès à tout. Une partie des composants électroniques, le logiciel qui va tourner dessus et ainsi de suite. Comment arriver à gérer tout ça dans le futur ? Est-ce qu'on laisse les développeurs partir sur leur truc et peut-être se planter parce qu'ils ne connaissent pas bien les métiers ? Qu'est-ce qu'il y a comme principale possibilité ? Pour moi, il faut réussir à former des hackers. C'est ce qu'on va essayer de faire demain avec les enfants dans le Kid Experiment en démarrant à partir de 6 ans. J'en profite pour remercier CapDigital d'ailleurs qui nous a largement aidés pour monter cette journée Experiment. Il faut penser usage, il faut partager la connaissance, comprendre les fonctionnements en réseau. Ça, c'est vraiment très important. Le truc de Johnny Cash, c'est un bon moyen pour comprendre comment ça fonctionne. Comment arriver à faire 3 minutes de films avec 25 images par seconde et faire faire ça par le monde entier ? Ce n'est pas facile et ça se fait. Wikipédia est évidemment l'exemple plus classique. Il faut avoir confiance et là, on va parler de problèmes un petit peu générationnels aussi et qu'on voit dans les grandes structures. Avoir confiance, piloter au lieu de contrôler, responsabiliser et vraiment faire le maximum pour pouvoir collaborer, coproduire et comprendre ce que c'est que la coproduction et faciliter ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.